Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de vitamine B9 ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Je pense que ta connexion est mauvaise. Je pense aussi, si jamais vous me plaisez, continue sans moi. Oui, d'accord. Donc, concernant les différents types de vitamine B9, en fait, c'est un sujet important parce qu'il y a plusieurs types de B9, que ce soit dans les aliments, donc des précurseurs de la B9 bioactive, ou alors même dans les compléments alimentaires, puisque dans les compléments alimentaires, par exemple, on a différentes générations. On a la première, deuxième, troisième et quatrième génération de vitamine B9. Donc, la première génération de vitamine B9, c'est tout simplement les folates alimentaires ou ce qu'on trouve dans les aliments, comme vitamine B9, par exemple, les légumes verts, les épinards, etc., crucifères, céleri, et ainsi de suite. Donc, tous ces aliments qui sont très riches en vitamine B9 contiennent des formes différentes de vitamine B9 qu'on appelle, qu'on éticte sous le mot globalement de folate. Quand on dit folate, ce n'est pas une seule molécule, c'est un ensemble de molécules. Et folate alimentaire, c'est ce qu'on trouve dans les aliments. Donc là, on a, ça va de l'acide folinique à l'hydrofolate, au tétrahydrofolate, la folacine également, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes molécules qui sont, en fait, pas des molécules bioactives, mais des molécules précurseurs qui vont être converties dans les cellules en molécules bioactives, en vitamine B9 bioactive. Ensuite, donc ça, c'est la première génération. Donc, c'est la forme la plus ancienne de vitamine B9 qu'on connaît, tout simplement la vitamine B9 qu'on trouve dans les aliments. Et ensuite, c'est venu, donc en 1941, la vitamine B9 de deuxième génération, qui est le fameux acide folique. Donc, l'acide folique qui est la forme la plus connue actuellement de vitamine B9. Et même le plus souvent, on confond vitamine B9 avec acide folique. Quand on dit même, enfin, dans différents, dans des livres, dans des articles, même dans certaines études scientifiques, on dit acide folique, folique acide, avec, enfin, en faisant référence à la vitamine B9. Mais comme on va le voir, la vitamine B9, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a différentes molécules, il y a différents modes de conversion, etc. Donc, deuxième génération, acide folique, c'est une forme synthétique. C'est une forme synthétique qu'on a isolée à partir des épinards, mais ce n'est pas une molécule qu'on trouverait dans les épinards ou dans n'importe quel autre aliment, ça n'existe pas. C'est juste qu'on a isolé une des formes de la vitamine B9, des folates alimentaires, donc la vitamine B9 de première génération, et on l'a convertie, on l'a transformée en acide folique pour qu'elle soit plus stable, pour qu'elle gagne en stabilité. On doit avoir une molécule B9 stable pour qu'on puisse la digérer tout simplement et l'absorber convenablement sans qu'elle ne se transforme ou qu'elle ne se dégrade. Et donc ensuite, en 1989, on a eu la vitamine B9 de troisième génération, et celle-ci, c'est la forme bioactive. C'est la forme bioactive. Et la forme bioactive de la vitamine B9, c'est la 5-MTHF, ou la 5-méthyl-tétrahydrofolate, sauf que c'est une forme qui est associée à des sels de calcium. Donc, c'est du calcium de 5-MTHF. Et ensuite, un peu plus tard, donc en 2008, assez récemment, on a eu la quatrième génération, ou la vitamine B9 de quatrième génération, qui est de la 5-MTHF toujours, la 5-méthyl-tétrahydrofolate, sauf que c'est associé cette fois avec de la glucosamine, des sels de glucosamine. Et donc, l'évolution à partir de l'acide folique, la deuxième génération, jusqu'au 5-MTHF, c'est passé en fait tout simplement d'une forme synthétique, précurseur, très lointaine par rapport à la forme bioactive, qui est la 5-MTHF, vers une forme bioactive, vers la forme bioactive. Donc, on a réussi à stabiliser, dans la troisième et quatrième génération, on a réussi à stabiliser la 5-MTHF, donc la forme bioactive de la vitamine B9. Donc, entre parenthèses ici, quand on dit forme bioactive, c'est-à-dire que c'est la vraie vitamine B9, la vraie molécule qu'on trouve dans les cellules et qui donne tous les effets biologiques de la vitamine B9. Donc, quand on dit que l'acide folique donne ceci, cela, l'acide folique ne donne rien du tout. L'acide folique ne fait que se convertir en 5-MTHF pour qu'ensuite, cette 5-MTHF, par le biais de la 5-MTHF, cela donne tous les effets biologiques. Et pas que l'acide folique, d'ailleurs, toutes les autres formes qu'on trouve dans les aliments, plus ou moins, l'acide folinique, etc., donc toutes les autres formes de B9 sont des formes précurseurs. Sauf que par rapport à ces formes qu'on trouve dans les aliments et l'acide folique, l'acide folique est encore plus lointain dans la voie métabolique de conversion de la B9 pour arriver au 5-MTHF, la forme bioactive. Les autres molécules qu'on trouve dans les aliments sont plus proches. Donc, c'est plus ou moins proche. On a besoin de quelques réactions pour convertir en 5-MTHF. Alors que pour l'acide folique, on a besoin de beaucoup de réactions pour arriver jusqu'au 5-MTHF. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. La voie métabolique de conversion de l'acide folique en 5-MTHF chez l'humain est très, très lente. Merci.